et c'est youtube on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo comment bien équiper sa classe aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature on se retrouve avec un expert en yop il s'agit d'ultimates et est ce que tu vas bien ultimate ça va très bien et toi ça va très bien merci d'avoir accepté l'invitation alors tu vas pouvoir te présenter tu vas pouvoir nous dire puisque le yop sont une classe et le yop est une classe un peu particulière tu vas pouvoir te présenter un petit peu et nous dire nous dire un peu voilà pourquoi est ce que tu viens aujourd'hui vas-y je te laisse faire ça alors moi c'est ultimate des aides du coup je suis pas maniop particulier mais ça fait des années que je fais le kta c'est moi je le vis dans mes teams du coup je suis très allé dessus je fais partie de l'équipe rafale depuis peu avant j'étais dans from service du coup et puis voilà quoi ça fait c'est sept ans à peu près je fais le kta depuis que ça existe donc voilà ok donc tu vas pouvoir nous dire deux trois trucs sur la classe effectivement comme tu le disais tu n'es pas spécifiquement un maniop mais tu es un tu es un gros joueur et tu joues souvent le tu joues souvent le yop en tournoi et de toute façon il n'y a pas vraiment enfin on va pouvoir le voir mais il n'y a pas il ya rarement des gros joueurs qui sont spécifiquement maniop mais on va pouvoir voir ça un peu plus en détail et merci à toi ça fait plaisir que tu as accepté cette invitation et on va pouvoir rapidement passer directement dans le vif du sujet pour ceux qui ne connaissent pas le format le format est très simple on va expliciter plusieurs stuff dans un premier temps va d'abord expliquer dans quel contexte est ce qu'on joue le yop en draft en draft on parle toujours de format kta donc du 3v3 format draft quand est ce qu'on veut le pic quand est ce qu'on veut le ban dans quel contexte on ne veut pas le pic qu'est ce qu'on pique contre etc tout savoir pour ne pas faire une mauvaise draft avec les yops ou contre des yops et ensuite on verra spécifiquement plusieurs stuff alors tu nous en a préparé tu nous a préparé six stuff on va voir ça voir ça petit à petit pour ceux qui cherchent une information en particulier dans la vidéo je vous mets des time codes dans la description n'hésitez pas à aller check est ce que c'est tout bon pour toi mon chère ultimate tout est bon très bien et ben on va pouvoir y aller alors déjà du coup première question classique quand est ce qu'on drape un yop alors le yop et déjà c'est un troisième pic voire deuxième pic ok s'entend du coup tu avais un peu en l'encontre des principes mais le yop tu le piques quand tu as besoin de protection c'est bizarre à dire ok ouais ok parce que admettons tu as une compo avec du soin mais tu n'as pas de point de bouclier tu vas prendre yop parce que ça t'apporte de l'érosion du shield avec la vertu du shield sur plusieurs personnes et ça peut permettre beaucoup de sortes de safe du style duel tu peux laisser limite une corrupt donc voilà sinon tu peux le pique aussi t'as un gros TBS avec toi du style steamer embuscade pour le puissance ok tu puissance tu l'agitation et ensuite tu vas duel le mec qui joue entre et il peut pas éviter le tour oui ok mais tu peux aussi le pique dans des compos rush avec enirip ça c'est sûr très fort un yop dégâts aussi quand même ok donc il ya beaucoup de situations où tu peux piquer le yop quand même ok donc un pic quand même de ce que tu me dis très polyvalent mais dans ce cas là pourquoi est ce que tu vas vouloir le troisième pic et pas le deuxième parce que l'on sait que souvent le deuxième pic c'est quand même assez agréable d'avoir quelque chose de polyvalent pour pouvoir s'ouvrir pas mal de choses en troisième pourquoi plutôt le troisième est ce que c'est parce qu'il est plus faible que beaucoup de deuxième pic et du coup étant donné qu'il est polyvalent il va il va rentrer dans la fin de ta draft ou est ce que c'est une autre raison alors il y a souvent mieux de dire de façon ok d'accord si l'éca c'est beaucoup mieux hyper mage ça commence à être mieux avec le up ok et aussi parce que il ya des conteurs yop du coup tu préfères l'avoir en dernier pour qu'il ait moins l'occlusion de le contrer ok puisque cette vidéo est extrêmement bien faite alors qu'on n'a rien préparé ça nous offre une belle transi qu'est ce qui qu'est ce que tu appelles des counter au yop le débuff ok d'accord le débuff parce que quand il a complot adverse à la patte débuff ton yop est quasiment intuable que sera constamment sous vitalité oui ok la vertu ta puissance à dire elle dure trois tours entiers donc tu seras toujours menaçant donc tu essayes vraiment de le pic contre le moins de débuff possible et il y a aussi de quelques autres petits counter juste le stram c'est un bon counter quand même parce que dans une brume tu veux pas aller bon dans une brume et mettre ta fureur oui ok oui même s'il ya d'autres modes qui sont plus adaptés qu'est ce qu'on parle qu'est ce qu'est ce qu'ils ont bas au final le yop tu dis que la brume est assez fort contre lui mais est ce que contraint contraint alors je vais peut-être un peu avancé par rapport à la vidéo mais contraint stram pardon est ce que tu as tu pourrais pas avoir envie de jouer un gros yop air avec des épées célestes dans la brume et tu trouves tout le monde et tu mets tu mets conquête conquête épée céleste et c'est essayer de trouver tout le monde un peu en random ça n'a pas vraiment random du coup parce que tu vas pouvoir couvrir la moitié de la moitié de la zone même plus que ça tu peux tu peux mais disons qu'ils préfèrent à mettre des fractures déjà parce que oui enfin vous avez rodé oui je dis épée célestes mais c'est je parle du hop air parce qu'il a quand même pas mal de sortes de zone et du coup si tu mets des portes en érosion comme ça ça sert quasiment à rien ou avec la métaphricité qui joue sur les trois premiers tours ok d'accord et conquête c'est pas un sort vraiment jouable parce que c'est la variante d'intimidation et un type c'est trop fort ok d'accord je vois mais ça se fait quand même c'est pas non plus comment ça se fait quand même c'est pas non plus oui oui la variante est ok mais c'est enfin la conquête est en fait ce que tu m'expliques là c'est que la conquête est un bon sort peut-être mais que l'intimidation est tellement forte que tu vas juste tout le temps à jouer oui oui voilà ça va te permettre de faire pas de te libérer de faire des dégâts pour deux pa tu déloques un tu déloques potentiellement un ivoire avec ce genre de spell et en plus tu mets quelques dopou au passage enfin ça fait il ya des zones tu crées des zones oui pour le pour le yop qui qui en profite quand même pas mal quel que soit le yop d'ailleurs on va en parler mais quel que soit le yop le yop terre est presque celui qui en profite le moins mais t'as quand même t'as quand même soit le pugilat soit les pédiops qui peuvent exploiter tout ça c'est ça ok ok je vois donc globalement si on voit que ça pick up en face du debuff ou du sram potentiellement pour mettre de la brume pour temporiser c'est pas mal dans l'idée si je comprends bien l'idée ça va être de temporiser un peu tous les tous les cooldowns du yop non je vais faire tomber soit de les faire tomber avec avec du debuff soit de les tempo c'est ça mais le temps pour faire quasiment rien parce que ouais parce qu'il peut relancer un cd quasiment le yop sera infiniment sous une vitesse il n'y a pas de débuff oui 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 et du coup c'est une de sa classe c'est même la seule classe qui peut survivre en malus hp ok d'accord enfin tâche à créer aussi tu peux mais une fois que son pack s'il est relancé il meurt du coup alors que yop même s'il est relancé l'état ouais je vois je vois je vois oui il en a toujours une et il perd la deuxième au début de son tour voilà la relancée quoi donc c'est la fenêtre est quand même assez courte ok je vois je vois juste une petite question la vertu il me semblait qu'elle était indébuffable elle se débuffe elle se débuffe oui oh ben j'aurai certains combats qui se serait peut-être mieux passé si j'avais si j'avais su ça avant autant pour moi ok ok je vois et bon on parlera des variantes un peu plus tard dans pour chaque élément mais mais ok globalement yop en yop en 3 parce que il ya souvent de mieux à faire en deux en deux sinon si on n'a pas forcément mieux si on a besoin de protection potentiellement si on a pas mal de deux classes qui sont qui sont sympas à boeuf le yop va pouvoir être pique pour voir les boeufs mais en même temps si on a déjà pas mal de boeufs dans la team on va pouvoir peut-être jouer un yop un bon gros yop dégâts qui lui va se faire boeuf justement c'est ça et en face on on prend du débuff on prend de la tempo on essaye de de gérer la de gérer la fureur de gérer la coco si jamais il est terre et les différents cooldowns si besoin ok est ce que tu as quelque chose à rajouter pour le seulement ok très bien et bien écoute je te propose qu'on passe directement au yopter ok alors le yopter tu nous a préparé deux modes on va pouvoir commencer par le par le premier le premier qui est un mode en 11 6 qu'on a déjà vu sur certaines classes globalement c'est pas c'est pas tout à fait nouveau qu'est ce que tu peux nous dire sur ce mode bien c'est le mode classique on jouera dans 50% des cas je viens de dire ok que grosse vita beaucoup stats des rêves énorme quand même on peut voir tes 40% hall avec 4800 vita quand même et surtout sur yop on essaye d'avoir des items pa pour avoir beaucoup de flottes possible parce que et ben c'est super fort sur yop c'est super fort sur yop et meron c'est super fort sur yop ok d'accord l'idée et l'idée de jouer s'abominable qu'apologie et maskoutoulou c'est pour te libérer le slot de l'ocre pour éviter de pour éviter d'avoir d'avoir des bah pour pouvoir mettre en fait tout est tout est d'offus parce qu'effectivement comme tu le dis l'émeraude avec un yopter bon le yopter là il ya même même si c'est une vidéo pour tous niveaux on est un peu tous au courant que le yopter ça se joue au corps à corps encore que il ya des up pugilat mais que le dofus emerald du coup peut va très bien proc que l'ébène ça se prend casse et facilement mine de rien de manière générale quand tu es mêlée et en plus la fuite est quand même cool et le dofus pourpre tu vas te faire focus donc ça va te booster et en plus vu les ratios de tes spells la puissance forcément très très fort d'ailleurs juste j'en profite c'est pas pour me faire de la pub mais j'ai sorti une vidéo il ya quelques temps sur comment calculer les dégâts et comment bien théoriecraft où je prenais beaucoup le yop en exemple pour pour dire bon le pourpre par rapport au ddg expliquer la value etc n'hésitez pas à aller regarder ça si vous avez un doux entre le dofus des glaces ou le dofus pourpre normalement vous devriez assez vite comprendre mais ok beaucoup de stades beaucoup de résis pas énormément d'initiatives on peut moduler un petit peu ok en mettant une amulette pandamonium ok d'accord donnera les mêmes rêves à peu près perdu trois pour cent ok mais tu gagnes un peu d'ignes tu gagnes tu vas aller chercher 500 dignes ok et un peu moins de force mais tu peux aussi mettre un cauchemar à la place à la place de l'émeraude du coup qui n'est pas inintéressant parce que ça soigne s'il me trompe pas quand quand tu mets du shield ça soigne quand tu prends du shield ou quand tu toi tu shield et ce soit une 7% dpv sur tous les alliés à trois cases ou moins à vivre quand tu vas faire ta vertu à un allié il a trois cent points ok oui c'est pas inintéressant mais mais ouais je vois effectivement plus les mille initiatives déjà de base le dofus du cauchemar des fois il utilisait juste pour aller chercher les millenies voilà c'est pour ça qu'on l'utilise mais il apporte un côté aussi ouais un petit côté cool en plus au passage alors petite question d'ailleurs là dessus est ce que si tu veux l'initiative tu peux essayer d'aller chercher j'ai pas une dragodin d'amande amande pourpre et te dire ok trou terre j'imagine que c'est quelque chose qui peut se faire si tu sais qu'en face il y a pas trop de il n'y a pas trop de dégataire ça va envisager si en face tu es capable de faire par le boac oui de toute façon tu enlèves le boac mais et si tu as un doux ça peut vite être dangereux parce que c'est vrai que tu passes tu passes à combien tu passes à oui tu passes à 14 oui c'est c'est l'eau un peu ok ok et dans ce cas là est ce que est ce que potentiellement un bouclier qui va aller chercher des resters pour pour faire une espèce de 30 au 30 terres ça peut s'envisager ou est ce que c'est trop compliqué il n'y a pas de bouclier intéressant resters pour un yop ok d'accord parce que les seuls boucliers resters c'est des boucliers rétrés PA qui t'intéressent pas du coup oui donc euh je peux pas oui et puis moins 14% de dégâts mêlés sur le 7 ans de malheur bon on pleure un peu moins 12% de dégâts mêlés sur le cadre en terre on pleure un peu et ensuite tout le reste c'est de la merde donc oui je vois je vois l'idée ok ok l'Ilyza elle est trop bien de toute façon euh l'Ilyza elle bah question là dessus moins 15% de dommages d'armes est-ce que c'est pas un peu problématique tu mets jamais de coup de corps à corps de toute façon ok d'accord mais tu vas préférer même si et ce qui est bien avec le bouclier l'Ilyza contrairement aux possédés c'est que les deux boucliers mêlés c'est que les possédés ils te retirent des dommages distance et que de temps en temps bah c'est bien de mettre des pressions ou des pigilats à distance ouais ok d'accord parce que tu veux pas toujours être dans mêlés des fois donc euh il y a des avantages comparé aux boucliers possédés ok ok alors bah du coup j'ai en profité pour vous poser une question parce que moi le stuff terre je le connaissais je connais en fait je connaissais ce stuff là mais tu remplaçais l'arche à l'oeil par un gros mar torture oui ça se fait et tu change de bouclier du coup et tu mets un possédé du coup euh qu'est ce qui fait que là tu tu préfères le ce mode là au mar torture parce que moi je trouve que tu as trop de trucs à faire pendant ton tour tu n'as pas le temps de mettre un coup d'erture il faut que tu érodes il faut que tu recherches un fureur il faut que tu mettes des cd def le coup d'erture 5 pa quand même oui 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 après ça peut se faire je dis pas si t'es dans une compo qui pousse beaucoup de pa du style il n'y est le yop là super oui ok mais sans ça c'est compliqué bah effectivement c'est c'est le ressenti un peu que j'avais les moments où je le jouais j'étais en mode bon bah mon yop il va précipitation un cd parce que t'as parce qu'en fait c'est effectivement comme tu le dis t'as pas le temps de mettre ton coup de kak ton coup de kak il va faire très très mal parce que tu es un yop tu vas avoir beaucoup de ça tu vas avoir ta puissance et tout ça tu vas faire très très mal donc ton coup de mar torture tu vas mettre des gros coups sur des ça va donner une ligne de dégâts neutre qui va les taper du 1200 voire plus très souvent en zone etc mais effectivement le souci du yopter c'est que bien souvent bah en fait il a sa fureur à mettre tous les tours donc ça veut dire ça veut dire 3 pa tous les tours le coup de marteau bah il coûte 5 pa tu es à 8 tu es en 11 de base tu peux pas faire grand chose de plus sachant que de base tu es aussi censé éroder donc potentiellement de pression potentiellement il va falloir te déplacer donc un bond ou une agitation relancer tes boosts tu as ta puissance qui va venir tous les quatre tours si tu joues marteau tu vas aussi vouloir mettre forcément ta maîtrise d'armes sinon c'est un peu fake en plus ça t'interdit de jouer bouclier l'iselle comme tu l'as dit donc c'est marteau possédé donc c'est bouclier possédé pardon et du coup des dégâts distance en moins donc même tout le reste est un peu fake donc c'est vrai que c'est un peu plus all-in que ce que tu nous proposes là qui est bien équilibré 40% de res tu peux faire tes tours un peu un peu tranquille juste beau tu mets pas tes coups de cac tu vas peut-être faire un peu moins de dégâts qu'un yop en marre-torture qui court tournoi mais trop moins de dégâts c'est sûr mais à côté de ça tu vas être plus utile pour tout le reste quoi voilà polyvalent je vois je vois je vois et aussi le marteau sur mon CD tu as moins de res que ce mode oui 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 parce que l'arc chaleuil il donne deux lignes de res le marre-torture il me semble qu'il en donne qu'une seule 10% air ouais c'est ça et bon après tu swaps au final c'est les 10% feu que tu perds sur l'arc chaleuil tu les récupères sur le possédé mais tu perds 10% eau donc par rapport à ce mode là tu te retrouves avec 30% eau et 41 air quoi et tout le reste oui parce que tu perds les 150 vita du bouclier Elisaël le marteau possédé ne donnant pas ça c'est ça ok je vois je vois très bien bon c'est un truc c'est une variante à noter si on veut all-in mais globalement c'est un mode c'est ce mode là qui sera le plus polyvalent petite question là dessus je vois que tu as quand même pas énormément d'esquive PA esquive PM le Yop comme on l'a dit il a énormément de choses à faire sur son tour et déjà de base là il est en 11 PA est-ce que si enfin qu'est-ce que tu fais si jamais tu prends du si jamais il y a du retrait PA en face je switch de mode du coup et on va pouvoir passer sur le deuxième mode vite fait on peut alterner je pense entre les deux pour expliquer quelle belle transition c'est le seul truc que j'ai vu sur le deuxième mode c'est que tu étais en rouleur mais ok du coup tu vas switch de mode effectivement le mode et n'a quasiment pas d'items en commun en fait finalement à part le bouclier et l'anneau brousse donc ouais qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce mode il y a grosse équipe PA je vois un bon 120 déjà là on respire un peu plus et 12 pas de base aussi un pas de plus ouais 12-5 au lieu de 11-6 même si tu passes en main d'esquive PA si tu as du retrait en face tu vas pas tout esquiver ouais du coup avoir un paire de plus c'est pas mal oui tu me dis si je me trompe mais j'ai l'impression que la méta actuelle le quand tu as envie de mettre de l'esquive PA c'est souvent que tu as je sais pas un ennu plus un xélor ou plus un roublard ou un roublard et un xélor ensemble enfin des t'as souvent deux sources de retrait PA ensemble qui viennent te casser les couilles donc c'est sûr que tu vas en perdre donc le petit paire de base de plus plus potentiellement l'abyssal ça peut vite faire du bien et en plus il y a beaucoup il y a commencé à y avoir pas mal de casse qui t'enlèvent des esquives PA et une irypsa et une utros qui t'enlèvent 20 esquives PA donc je vais vous en avoir un peu quand même ouais bah c'est le 90 d'esquive PA commence à être un peu fake en fait contre ce genre de compo là où avant j'ai l'impression qu'il était à peu près ok parce que bon 90 d'esquive PA le mec il mettait un mode 130 retrait t'étais quand même ok t'allais pas te retrouver à 0 PA t'allais quand même en esquiver une partie là si t'as deux mecs qui retirent des PA et que tu prends du moins 20 d'esquive PA bah ton 90 il devient 70 et là il est juste complètement fake et t'as investi pour rien quasiment au final voilà voilà ok donc vaut mieux carrément aller chercher un Rowler moins de raids mais ça reste correct t'as juste une petite faiblesse en terre mais t'es quand même au dessus de 30 ce qui pour les puristes est généralement le minimum oui les raids sont ça va quand même les raids sont ok t'as un peu moins de vita bah de toute façon on le sait les modes d'esquive PA t'as forcément des sacrifices à faire euh je vois quand même que le pourpre a sauté c'est ça tu fais sauter le pourpre plutôt que l'ébène ou l'émeraude oui parce que bah déjà qu'il y a pas beaucoup de vita sur le mode si on commence à enlever l'émeraude ok et l'ébène sachant que t'as que 96 d'eau terre et neutre c'est rentable quand même plutôt que le pourpre moi j'aime bien après c'est un choix c'est ok ça peut dépendre des gens moi j'aime bien parce que l'ébène il fait mal déjà si t'as une puissance et une divine oui c'est vrai que la vie est surtout sur la divine et j'aime bien le 42 fuit aussi oui ok sur un mode terre parce que maintenant avec le hop ocre du coup ça te fait 103 de fuit oui avec les 20 fuit et tu sais que tu vas te faire ta paye de toute façon ton ocre il va pas proc en PA il va souvent proc autrement donc c'est pas dégueu il y a peu de gens qui peuvent te taxer quand même à part les modes air et les modes de feu guerre ouais ok donc là c'est libre t'as pas forcément besoin de vue à tes agitations du coup ok et déjà que tes tours te comptent coûtent cher en fait t'es censé avoir plus de difficultés à mettre tes tours vu qu'il y a du retrait PA en face si tu joues ce mode oui donc avoir de la fuite qui te permet de pas user des PA oui il peut pas avoir à lâcher une libée, une untie, une merde comme ça, un souffle ou un truc comme ça parce que juste bah t'es ok tu t'axes tranquille c'est pertinent même si c'est probablement certain que tu vas faire moins de dégâts qu'avec un pourpre même si tu prends ton ébène tu vas sûrement faire quand même moins de dégâts mais au final le 40 fuit ça va être relativement equal et en plus de ça tu vas avoir le 40 de fuite qui va te permettre de potentiellement compenser c'est ça ok ok je vois mais et si tu veux vraiment un pourpre tu peux mettre un chien chien tigré du coup pour le PA t'enlèves l'ocre et tu mets un pourpre ok d'accord je vois bah t'auras plus la fuite de l'ocre ou le bonus PA de l'ocre supplémentaire c'est pas focus ce qui n'arrivera jamais mais tu vas avoir ton tu vas avoir ton PA et ton pourpre supplémentaire donc peut-être un peu plus de dégâts après un peu plus de dégâts ça va être quand même light parce que du coup tu perds le raouler donc en fait le pourpre il va surtout crocs et ça va être 10 de puissance et le 1% de dégâts à chaque fois que tu vas te faire taper ce qui n'est pas négligeable évidemment si tu commences à faire focus le 1% sur chaque ligne est quand même très intéressant mais c'est pas le brésil non plus tu gagnes pas tu gagnes pas non plus énormément c'est ça et si ton yop n'est pas le focus ça sert quasi à rien ouais effectivement et même ça te désterre puisque tu perds la fuite de l'ocre ok voilà je vois quelque chose qu'on n'a pas trop dit dans quel contexte est-ce que tu vas vouloir pique le yopter plutôt que le reste parce que moi de ce que j'ai compris yopter c'est là pour mieux mieux taper mieux mieux tanker tapez moi parce que si je dure plus de 5 tours vous êtes tous morts mais de toute façon vous allez avoir du mal à me taper parce que vous allez pouvoir me taper mais vous allez avoir du mal à me terminer parce que j'ai la vita et la vertu est-ce que j'ai manqué d'info non t'as pas manqué d'info et t'aimes bien le jouer aussi avec un autre rigoureur pourquoi ça parce que pression c'est une érosion assez faible quand même ok tu peux jouer 20 dictes un yopter aussi mais du coup tu perds la puissance qui est ouais ce qui est assez terrible c'est pas trop ça se fait mais c'est admettons qu'il y'a du debuff en passe tu dis bon je vais jouer puissance parce qu'on va faire debuff oui ok si tu sais que ça va sauter autant mettre la vindict parce que au pire bah au pire s'ils ont du debuff ils vont peut-être devoir debuff leur mate aussi mais dans ce cas là devoir te enfin ils vont aussi perdre leur boost quoi et potentiellement pas debuff ta vertu à la place ou ce genre d'autre truc c'est ça et aussi c'est un peu le mode qui tape un peu plus fort quand même l'autre matière aux dégâts purs ok voilà c'est un mode en plus qu'il y a un ébène à poser facilement ok je peux le poser avec plus j'ai là s'il ya quelqu'un à ton cas qui est quelqu'un à distance qui prend les deux directeurs double charge qu'elle a imposé du coup voilà en fait les opères tu peux toujours jouer et on va vous et surtout les autres modes que tu vas voir pourquoi tu les joues quand à quel moment oui ok d'accord de base de tu piques le yop tu en mode bon allez fureur pression pression accumulation et ensuite tu vois la draft et peut-être que ça sera autre chose et on va y revenir ok je vois d'ailleurs au niveau des petites variantes jusqu'à présent n'a pas on n'a parlé que de la fureur comme si le sort colère de yop n'existait pas je viens de rétro ça me fait un peu mal au coeur mais pourquoi plutôt fureur que colère de yop et est-ce que des fois quand même coco alors déjà voir que ça fait de plus en plus la coco remarqué très bien moi je le fais pas personnellement ok mais je vois beaucoup de gens le faire en mode enfin beaucoup de gens quelques personnes en mode quand tu joues bouclier posséder marteau herthur parce que comme ça tu dis que ma colère de yop c'est une fois chaque tour tu dis bon bah je peux mettre des coups de marteau oui ok d'accord le truc dont on parlait tout à l'heure de dans ton tour de toute façon tu dois mettre fureur et coups de marteau donc t'as pas les pa pour faire les deux bas en fait vire la fureur joue la coco et tu peux mettre des coups de marteau plus tranquillement et tu tapes neutre et du coup tu tapes dans les trous de reste quoi c'est ça et et moi pourquoi je préfère fureur c'est parce que je trouve ça plus flexible oui ok oui bah la coco compte beaucoup de classe elle va jamais rentrer quoi elle est évitable et en plus c'est un peu un sort sur côté je trouve parce que tu vois une sorte pas moi c'est ma grosse déception sur dofus 2 par rapport à rétro je me permets une petite comparaison mais je viens de dofus rétro on dit tout nous la van qu'on faisait tout le temps c'est vos combats ils sont ridicules au bout de deux tours tout le monde est mort vous êtes obligé de rajouter des items qui donnent 3000 de shield pendant les premiers tours pour pas que les combats ils soient débiles la colère de yop vos colères de yop font moins de dégâts que les autres oui c'est le seul c'est à ma connaissance l'une des seuls l'un des seuls moments sur sur dofus 2 par rapport à dofus rétro où vous avez perdu des dégâts quelque part et c'est quand même sur un c'est sur un sort oui c'est vrai attaque mortelle également mais attaque mortelle c'est différent il ya un système de d'execute et tout ça et vous jouez tous enfin vous avez la possibilité de jouer en 100% de crit si on avait ça sur rétro sans sacrifice on aurait un peu envie de se tabasser les boules avec le sram c'est bon les double attaque mortelle à 1500 là si on pouvait les faire sans trop de sacrifices ça serait débile mais tu vois c'est la colère de yop c'est juste enfin vous la lancez alors il ya un tour de cooldown de moins mais c'est c'est fake quoi en réalité on s'en branle de ça ça change pas grand chose vos combats ils durent 10 tours de moins donc c'est aussi normal que les cooldowns soient plus courts mais mais au final vous faites quand même vachement moins de dégâts c'est à dire que là les dégâts de ta colère de yop de ce que je vois en charger c'est les dégâts que mon yop mettait sur rétro au niveau 150 on a des on a des petits coucou à des villes s'y passe par ici qui mettaient des collères de yop à moins 2500 par dessus des trêves qui réduisait déjà de 2500 quoi donc donc sur donc donc c'est vrai avant c'est un autre limite ah bah c'était complètement one shot c'est ça mettait des one shot par dessus des trêves bon c'est quand même pas la même chose c'est quand même pas le bon coco le fameux bon coco mais où la coop corrupt coco ce genre de choses mais alors que là bas au final les dégâts ont l'air d'être assez fake alors que bah au final vous vous avez tous 5000 pv en fait vous avez les pv de nos soirs souvent la coco en pvp elle met 2000 2000 oui c'est ça c'est là que là on voit des les dégâts là les dégâts qu'on voit c'est par ses fins c'est sans reste quoi nous c'est les dégâts qu'on voit sur 30 à 40% dres enfin encore quand lui up s'est fait debuff ses boosts quoi donc oui du coup voilà alors que fureur tatape super fort bah ça dure huit ans neuf temps tous les tours ouais c'est ça pourquoi pas ben c'est ce que je montrais juste avant c'est qu'en fait même sans compter les cooldown une fois que tu as fureur elle est parce que là je vois la fureur chargée en deux boosts elle fait quasiment autant de dégâts par pa que la couleur de yop si tu regardes ouais et il ya pas de cool dans en fait c'est pas et c'est trop bien plus flexible en fait c'est plus flexible à tous les niveaux en fait c'est à pas de cool dans ça coûte moins cher bon bah forcément sur le papier et pourtant ça fait mal au coeur parce que je la couleur de yop c'est quand même un sort assez emblématique oui oui ça pourrait limiter enfin moi ça me paraîtrait pas déconnant que le sort soit quoi quitte à ce qui est autre chose à côté enfin je sais pas si ça en termes d'équilibre je ne sais pas si ça serait pertinent mais en termes de symboles le yop a toujours été représenté par ce spell en réalité oui depuis même bientôt 20 ans on va plus de yop one shot des mecs en pvp c'est un peu bizarre ben alors oui oui et non oui et non avec la précipitation tu as quand même enfin j'ai pas envie de trop plein de les yop l'un yop un peu boosté qui te qui te saute dessus et qui fait enfin qui te court dessus et qui te fait la qui te met la précis fureur des aq boostés et potentiellement un coup de torture juste avant ça peut aller vite ça peut aller vite mais c'est vrai que mon pvp très haut niveau effectivement ça n'arrive pas parce que déjà vous jouez des modes où vous vous respectez c'est à dire vous venez pas comme moi en tournoi avec 10% de rest dans tous les éléments et 1500 de stats parce que vous aimez gagner des combats du coup vous faites pas ça mais mais du coup effectivement le yop ne one shot plus comme tu dis et c'est ça est-ce que c'est triste je sais pas peut-être plus équilibré mais c'est moins qu'un voie mais le problème il voit de plus mais d'autres classes one shot oui c'est ça oui du coup c'est un peu bizarre enfin voilà comme tu l'as dit c'est paradoxal mais tu piques le yop quand a besoin de protection c'est pas un peu mal au coeur okama si vous passez par ici la petite ligne sur effet de base là vous passez de 2 à 11 à 210 à 400 en 500 et on n'en parle plus c'est que la classe est pas mal joué en vrai de ce que j'ai l'impression c'est en kta si tu me dis si je me trompe mais j'ai l'impression qu'elle est quand même elle est pas autant pique que d'autres classes mais ça reste un bon troisième pic quoi elle n'a pas ignoré quoi c'est ça c'est ça les euginac il ya quelques temps les plus de raisons de se plaindre que vous c'est ça ok très bien bah pour le moteur ça m'a l'air d'être assez complet si juste une petite question si ces stuff là sont nerfs parce que ces stuff là on n'en a pas trop parlé ils sont joués un peu tout le temps parce que le stuff a l'air crack broken tu as énormément de stats énormément de résil énormément d'hp tu es quand même en 11 6 tu as de quoi moduler pour avoir plus de 2010 ça donne pas d'invocation mais tu t'embranles ça te donne de la fuite ça donne pas énormément de po mais déjà non seulement tu t'embranles et en plus on a quand même trois simplement mettons que ce stuff soit nerf ou quelque chose autre chose apparaît ce qu'est ce qui est le plus intéressant sur le yop les stats pur les dommages fixes les résils et hp les crits l'initiative qu'est ce qui qu'est ce qui compte en fait la fuite sur un yopter qu'est ce qu'elle est la stat dans quel ordre est ce que tu classerais les stats limite moi je mets les stats pur en premier parce que en fait c'est un peu pas enfin c'est un peu il ya deux écoles on va dire pour la stat pure sera pour la fureur ouais l'accumulation ouais l'ébène et l'ébène et l'ébène et les stats l'ébène c'est dommage et la stat pure oui oui c'est les deux fins c'est les deux fixes en gros globalement c'est ça c'est plutôt mais les stats pure aussi tu as un impact oui bien sûr bien sûr et les deux crit c'est plutôt pour la concentration et un petit peu la pression mais surtout la concentration ok du coup moi quand même je préfère c'est intéressant je trouve les stats pure du coup ok ce que tu appelles cette pure c'est dommage et puissance force c'est ça c'est pas ok d'accord et sinon il a en deuxième je pense la vitalité parce que bah on sort vita c'est en fonction de ta vitalité oui tu aimes bien avoir une bonne base de vita ensuite les rêves et je trouve les crit c'est pas très intéressant sur yop ouais ok bah c'est mieux d'en avoir que pour en avoir évidemment oui mais c'est ce que ce que ce que tous les experts disent de toute façon l'écrit quand tu peux en avoir si c'est effectivement si tu regardes les effets de base alors tu as un petit bonus mais sur la fureur c'est quand même assez intéressant tu as quand même si sur la fureur ça boost vraiment bien mais 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 même enfin même et encore encore c'est quand tu prends en termes de pourcentage une fois que c'est une fois que ta fureur elle est bien chargée ça change pas grand chose ton accumulation c'est pareil quand on sort il est boosté ta concentration pour le coup quoi que enfin ta concentration oui si aussi en réalité effectivement le l'écrit enfin dans tous les cas en fait ça fait pas une grosse différence c'est pas comme un comme un rayon obscur d'un zelor ou ce genre de spell tout ça qui te change énormément quoi tu prends pas tu prends pas énormément de dégâts bonus quoi et surtout bon moi je suis pas fan de voir oui me dire bon jeu qui le mec s'écritif ou crête à merde oui bah dès que tu commences être un vrai joueur pvp partir sur l'aléatoire bon on pleure un peu c'est à dire que les gens qui jouent crit en général ils aiment bien être très très élevés en crit et c'était shark low il me semble je crois que c'était quand on parlait des forgelance qui nous qui nous parlait de mode pour aller chercher du 100% crit parce que 99% crit on connaît non c'est pas shark low c'était c'était shanghai qui nous parlait des cras parce qu'on connaît on connaît 99% de crit 1% de ne pas crit c'est 100% de ne pas crit en réalité sur les moments importants c'est 1% c'est 100% sur les moments importants donc donc ouais je vois une stat un peu aléatoire c'est un sacrifice en plus pour suivre les crises que en plus en plus bah sachant que comme tu disais la vita est très importante les stats pur on l'avait vu sur la vidéo théorie craft des dégâts les stats plus fin les la force et la puissance sont très intéressante et les dos surtout tes petits spell à 2 pa 3 pa etc c'est c'est vite c'est vite obligatoire de toute façon le job veut taper fort donc il est obligé d'avoir des dos même si on le voit bien là tu vas chercher un stuff en 120 dos et et 120 122 stats enfin 1200 pardon de stats et 120 dos et pas un stuff à mille de mille de stats et 200 dos c'est ça parce que les stats pur sont plus intéressants du tout à des gros ratios voilà ok ok je vois je vois je vois je vois et ben écoute est ce que tu as quelque chose à rajouter sur le yopter mise à part sur le premier mot que tu veux vraiment taper plus fort je veux mettre un orangé à la place de l'émeraude un quoi tu as dit à la place de l'émeraude ah oui un enragé oui un trophée le trophée enragé ok non j'ai rien à rajouter ok très bien très bien eh bien on va pouvoir passer au mode suivant qui est le mode feu c'est ça qu'est ce que tu peux nous dire sur sur ce mode feu le mode gros soutien oui hein c'est à dire finalement le mode qui est présenté dans littéralement toutes mes vidéos depuis le début je crois que ça doit être la neuvième que je tourne je crois que ce stuff là a été présenté dans toutes les vidéos et encore juste les vidéos sur les classes qui ont déjà un peu de soin tu remplaces possédé à norois par ceste marteau pitaf ouais pitaf maille pitaf pardon globalement des fois tu as des tu as des le montillier tu as des cougnards qui remplacent tu as des quatre feuilles à la place du cadre en feu et tu as l'érudit potentiellement qui peut être bougé par un ébène pour aller chercher de la fuite mais globalement c'est à dire que tout ce que je dis là c'est c'est vraiment tu peux tu peux souvent d'ailleurs jouer les deux en fait en réalité c'est souvent juste est-ce que est-ce que ta classe a du soin oui maillet pitaf quatre feuilles et ben est ce que ta classe n'a pas de soin enfin est-ce que si ta classe n'a pas de soin bomba marteau possédé cadre en feu à norris et à norris et un amethyst oui parce que double cesse le moins dix soins sachant que sa proque sur les trois lignes on pleure un peu du sang mais mais ok eh ben qu'est ce que tu peux nous dire sur ce stuff pour plutôt les idées on va pas trop les présenter mais plutôt sur pourquoi pourquoi est ce que déjà pourquoi est ce que tu joues un yop soins déjà pourquoi est ce que vous faites ça on a un peu envie de pleurer et désolé hein le le yop soins ça fait pour les les main yop j'imagine que ça fait un peu un peu roté du sang à chaque fois qu'il le voit finalement je pense je pense mais pourquoi du coup est ce qu'on joue ça pourquoi et beaucoup érodé déjà on est là on est on est là pour mettre notre érosion ok et pour ça il faut aussi tu es allé du coup forcément quand tu n'as pas de soin on veut tu veux du toit tu dis hop j'aimerais se posséder et même si tu dis bon ok je peux pas m'autopossé mais je t'en casser j'ai un cadre en feu oui j'ai beaucoup de rêve tu étais 40% all 4700 hp en plus t'es en 12 5 donc enfin et en 12 5 ce que je veux dire par là c'est que ton 12 pa il peut te permettre d'aller de lâcher un bond ou une agitation si c'est toi qui te fait focus c'est à que le coup de marteau posséder que tu vas pas mettre parce que c'est toi le focus bah ça va être un bon en fait potentiellement ça va être un bon et t'as le duel aussi qui bah c'est ça sur le papier le duel moi j'y pense pas parce que je suis un débile mais je suis en mode ok le duel c'est pour aller péter la gueule de quelqu'un mais en réalité le duel invulnérabilité à distance t'as des classes juste enfin plus pesanteur t'as des classes qui juste bah ne peuvent plus jouer contre toi en fait sur ça on pense au steamer oui c'est même xélor mais le enfin le steamer il te regarde un peu avec avec son embuscade là et il est pas au max quoi quand t'es un vue distance il peut juste pas taper surtout que souvent ceux qui tapent avec soit soit ils ont une une lance d'effet de ria et du coup bon bah ils tapent pas au cac soit ils ont un arc en fait voilà et s'ils ont un arc bah ils te tapent pas non plus avec leurs armes donc tu es juste invulnérable tout court contre quasiment et il y a pas mal de classes effectivement le fait de te rendre pesanteur très bien c'est pratique aussi alors petite petite contrainte c'est uniquement lançable sur un ennemi donc tu es obligé de te bloquer avec un ennemi au cac mais tu peux toujours l'un qui souffle après ça en fait si tu as peur de lui et c'est pour ça que tout à l'heure tu m'as parlé de la conquête oui et je disais c'est pas un petit trop fort c'est un peu pour ça aussi pour le combo duel un petit ouais duel un petit souffle enfin duel ou même juste duel un titre déjà c'est bien je parle du souffle après parce que tu as beaucoup de classe qui juste oui il reste dans leur ligne ils te regardent ils font oui c'est gentil mon grand il se rapproche de toi encore à corps avec avec de pa mais mais je vois l'idée effectivement de juste batta conquête et les confètes sur le gobe feu d'autant plus mais encore que pour en disant que tu peux toujours faire des trucs mais la tempête de puissance je sais pas si c'est possible de marquer un allié je crois pas c'est que ouais c'est que sur les ennemis tu peux la proque sur un allié mais tu veux pas oui tu peux pas marquer façon conquête enfin tu veux pas genre faire avoir une tempête 2 sur un sur un ennemi oui voilà mettre tempête sur la conquête puis re tempête le mec quoi c'est ça ok mais whatever je vois je vois ce que tu veux dire effectivement sur l'inti et effectivement ton gobe feu il peut facilement se save lui-même que ce soit la vita que ce soit la vertu la vita qui est plus importante sur le sur le sur toi donc c'est ça parce que la vita un peu un allié c'est souvent c'est souvent ouais c'est c'est fake un peu en général t'as pas trop envie de faire ça dernier dernier recours ouais c'est ça c'est c'est un peu un aveu de faiblesse c'est que tu t'es et tu t'es planté plus tôt dans dans le match quoi si t'en es à faire ça voilà ok ok je vois quand même très pratique quand même mine de rien cadres en feu du coup tu n'as pas de malus de bonus dégâts distance ou mêlée du coup tu es plus flexible oui juste par contre un truc qui me chagène un peu c'est les moins trois de fuite est ce que tu mettrais pas un petit 50 d'agi pour tu peux tu peux mais avec le up et ben est-ce qu'il y a vraiment un d'un de plus à dire ah oui je vois c'est recité tacler il ya de grandes chances pour que tu te sois fait taper de toute façon t'es le soigneur donc il ya de grandes chances pour que tu te sois fait taper les 20 fuites c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop vu jusqu'à présent effectivement ou alors si c'était dit c'est sûrement déjà été dit en réalité mais c'est juste que j'ai l'écuit mais ouais je vois effectivement effectivement ça fait que tu n'as pas forcément besoin de te virer 50 de vitalité pour ceux qui n'ont pas suivi les autres vidéos pourquoi est ce que je parle de mettre 50 d'agi parce que 50 d'agi ça vous fait passer à deux de fuite deux de fuite ça vous permet de détacler une invocation qui est à zéro de tacle c'est ce qui vous permet de détacler sans rien perdre parce que si vous êtes à zéro ou à 1 de fuite vous allez perdre des dpa et dpm quand vous allez essayer de détacler une arachnée une pelle animée ce tout toujours de saloperie en réalité donc bien souvent les joueurs qui sont en fuite négative aime bien mettre un petit peu d'agilité tu sacrifie 52 vita pour 50 d'agi et tu se retrouves à avoir les à être ok en termes de stats en fait mais effectivement si tu sais que tu vas te faire focus que tu vas te faire taper que tu vas proc ton ocre fuite ou même si tu décides de virer le l'érudit parce que tu mets un ébène on reviendra là dessus tu me diras si c'est pertinent ou pas et ben t'as pas besoin en fait t'as juste pas besoin de mettre la fuite ou si tu mets un trèfle à 4 feuilles enfin un bouclier 4 feuilles ou un stalak ah c'est stalak j'ai un doute non c'est mais moi j'aime bien stalak parce que t'es souvent un marluste récrit ok d'accord du coup t'aimes bien un peu stalak pour passer en positif ok ok c'est stalak qui donne de la fuite et le 4 feuilles également ouais c'est bien ça les deux en donnent et et juste basse sur deux dégâts deux boucliers dégâts distance de toute façon effectivement pour les récrits avec c'est l'anoreuse je crois qui vient ouais c'est ça c'est l'anoreuse qui vient les récrits donc c'est pas mal d'aller chercher effectivement un peu plus de récrits ok je vois je vois donc dans quel contexte est ce que tu as envie de jouer si up feu plutôt qu'un yopter c'est pour éroder mais en réalité l'érosion est peu aussi pro qu'avec le yopter tu as une érosion ok tu as du coup tu as 6% de plus ouais tu as aussi une érosion en zone parce que c'est 13-13 là où ces pressions c'est 10-10 c'est ça c'est ça ok en plus c'est en zone comme tu dis nous quand c'est en zone c'est un peu sans ligne de vue bon c'est un peu faux là pour le yop mais voilà peu mais oui je vois ce que tu veux dire c'est un mec qui se cache derrière un mur tu peux toujours mettre une petite destrue sans trop et aussi il y a des matchs où tu vas te dire et t'en crée jamais assez à distance il me faut un bouclier de résistance oui ok d'accord parce que tu meurs embuscade si tu n'as pas de résistance tu fais atomiser bah si meurs embuscade les embuscades ils mettent elles peuvent facilement mettre 1000 12% de résistance tu économises 120 hp juste sur un spell de ton adversaire à tous les tours ça m'est bien et ça m'est bien en réalité quand même c'est ça ça régale plus ça va chercher quelques rêves ça va chercher les 25 réfixes qui font qui font plaisir dans la dans l'élément feu sachant que l'élément feu est souvent plus représenté puisqu'on a souvent besoin d'un soignant dans l'équipe donc donc ouais ok je vois l'intérêt du cadre en feu et du coup quand tu n'as pas de soins aussi tu as bien joué ce mode oui et aussi tu as un bon mode pour booster ses alliés si tu peux passer de la puissance oui ok mais la puissance tu veux pas forcément t'en servir sur toi donc autant après tu as quand même tu as quand même de bons dégâts notamment sur la décision c'est ce que j'allais dire mais jamais on peut à pas tout côté des dégâts de feu non plus oui 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 là on le voit même sur 50% de reste tiré tiré peut-être aller chercher quand même des dégâts tout à fait correct et encore faudrait que les 50% de reste l'adversaire les et en fait au final mais même sur fin sur 30% de reste tu as destin elle va mettre quoi tu as destin elle va mettre du et du 700 en réalité c'est tout à fait correct c'est tout à fait correct destin chargé en n'oublieront pas que c'est tous les deux tours contrairement à une colère de yop qui revient quand même moins souvent c'est pour moins de pa donc c'est plus flexible tu peux la mettre après l'apprécie donc en fin de tour aussi voilà aussi et plus flexible mais c'est quand même dur à mettre pour 20 mais bon je suis beaucoup plus en colère là en fait c'est difficile à mettre si tu me dis si je me trompe j'ai l'impression que la destin elle est plus dure à mettre que la coco pas parce qu'elle coup de 3 pa de moins pas parce qu'elle se voit plus venir etc ça joue bien évidemment mais principalement parce que le yop feu il a autre chose à faire le yop terre tapé c'est son c'est son tour en fait dans tous les cas les tours d'avant il mettait des coups de si tu joues coco les tours d'avant et les tours d'avant il mettait des coups de marre torture bon bah ce tour là il met une colère de yop happens tu vois le yop feu les tours d'avant il mettait peut-être une puissance sur son mate il a peut-être passé un tour à se rapprocher de son allié avec du déferlement avec du bon avec des trucs comme ça pour aller chercher un coup de marteau pour aller chercher un coup de vertu ce genre de choses faire un peu de placement déloque un allié avec une inti mettre de l'érosion avec de la vindict de la destrue ce genre de choses eh ben les cas de pa de ta destin alors les cas de pa de ta destin ça va remplacer une destrue au final que tu vas mettre très souvent mais potentiellement ça peut faire chier de pas mettre à destrue au final dans ton tour donc voilà donc même sur un tour où tu as là où tu as la destin de chargé en fait bah est ce que tu vas accepter de sacrifier 13% d'érosion sur sur le mec que tu es en train de focus pour aller chercher 500 points de dégâts bah c'est probablement pas rentable parce que les 13% d'érosion si tu es mate il tape sur sur les deux tours bah les 500 points de dégâts que tu vas gagner sur ta destin ils vont sûrement être amortis par par les pv max perdus sur les dégâts des alliés sur l'érosion en réalité donc ok ok et aussi moi personnellement j'aime bien jouer avec oza ce mode parce que pour avoir du soin parce que oza ça ne soigne pas des masses ok si je joue feu mais du coup je préfère plutôt jouer oza roc yop feu que je me dis tour 1 mon yop il va bon double héros oui ok et du coup mon oza qui jouera juste après pour son tour 2 il mettra sa piqûre sur l'érosion oui il prend déjà un avantage comme ça bon double double héros tu es en 12 paires comment tu à l'enlée ah putain oui ok je vois je vois effectivement oui et du coup dès le t1 vu que tu joues justement avec peu d'initiatives tu peux laisser tes mates jouer avant toi et justement aller chercher ce fameux bon double héros d'ailleurs au passage petite remarque là dessus c'est quelque chose qui nous avait déjà été dit par sabo sur le sur l'écaflip avec le combo avec l'osamodas de se dire bah je préfère jouer mon écasse foin et laisser mon oza r ou un ozao à la limite péter la gueule de mes adversaires que faire l'inverse jouer un écart avec un peu plus de dégâts potentiellement ou toi du coup un yop avec un peu plus de dégâts et un oza qui va soigner parce que l'osa va moins soigné va vraiment moins soigné que toi et potentiellement en jouant dégâts vous allez faire les mêmes dégâts au final voir lui va en faire plus à certains moments donc oui donc ça peut être effectivement rentable de faire ce calcul on peut mal de dire pas parce que je suis un grand fan de l'eau à feu soit une réalité ah ben je vais à de mentir venant de rétro ça me fait mal au coeur de qu'on me dise non mais le yop il va jouer soutien et l'os a il va jouer des gars ouais bon bah un peu triste ce qui s'est passé mais bon bah c'est comme ça on s'en fout c'est comme ça faut s'adapter on est là pour jouer compétitif donc donc il faut s'adapter ok ok je le vois au niveau des variantes il n'y a pas grand chose à dire je pense globalement à partir de tempête de puissance qu'est ce que niveau variante il y a un truc à ne pas faire que je trouve et je vais couper après couper ok d'accord parce que tu n'as jamais trop le temps de le mettre oui c'est cool mais la divine oui oui c'est ça c'est qu'en fait la divine tu vas booster tous tes mates ton yop feu il est là pour jouer soutien de toute façon donc aller chercher une divine typiquement si tu joues avec un os encore que sur l'os a j'ai un petit doute si les dommages fixes ou les dommages fixes ils ne boostent pas les invoques je crois que c'est que les dommages élémentaires mais mais en fait mais enfin sur un sur un steamer sur les classes que tu vas vouloir booster mais même de manière générale même sur un os a en fait sur n'importe quelle classe booster les dégâts c'est quand même intéressant et de deux ans comme tu l'as dit le coup près t'as pas le temps de le jouer en fait le coup près est bon c'est rigolo le sort est très cool c'est 4 cases de zone ça fait un peu de retrait pm bon c'est un peu fake parce que tu n'as pas de retrait pm mais c'est quand même 6 de po ah tu as du retrait pm sur ce mode tu as du retrait pm ah ouais tu as 76 autant pour moi autant pour moi ouais c'est quand même un peu ok mais bah en fait si coup près était échanger je sais pas si si épée divine était la variante d'anneau destructeur et que enfin ou sinon si coup près était la variante d'anneau destructeur et pas d'épée divine bah tu pourrais probablement déjà un peu plus jouer coup près parce que sur un tour tu pourrais peut-être bah justement reprendre enfin le rôle de soutien finalement le retrait pm il est quand même cool sur un sur un sur quelqu'un qui joue soutien d'autant que c'est un spell à 3 pa donc plutôt qu'aller mettre une tempête tu peux accepter de mettre un peu moins de dégâts mais pour faire du retrait pm c'est loin d'être loin d'être bête mais c'est pas le cas tu as une épée divine et l'épée divine elle est quand même bien pratique c'est ça et aussi admettons t'es avec un steam embuscade oui 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 une divine et la foreuse et le steam ouais ouais plus toute la puissance le steam alors là il non il part en orbite ton steamer une embue tout le monde tombe alors deux embues non mais oui oui je vois je vois bien ce que tu veux dire je vois bien ce que tu veux dire de toute façon c'est un peu le même constat que sur la destin même un sort comme la destin tu as déjà du mal à le caler parce que tu n'as pas que ça à faire bon bah le coup près métadivine et tu bousses en début de combat et si un tour il ya peu de chances qu'il ya un autre tour plus tard où tu auras le temps de le faire sauf s'il ya eu un moment où vous êtes tous barrés vous avez vous avez battu en retraite oui voilà ou si vous êtes sous retraite d'ailleurs mais mais effectivement effectivement c'est c'est plus plus intéressant de jouer divine bien souvent ok et sinon tempête de puissance tumulte tempête de puissance ok très bien j'aime beaucoup ce tempête de puissance oui actuellement que quand tu joues en mode dégâts le premier feu avec quatre feuilles on va dire oui tu vas vraiment fait même 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 quand tu as fort et pour clean les invoques c'est trop bien oui je vois tu vas mettre une tempête sur chaque et au final ça va ça va un peu tout péter quoi tu tempêtes sur la première tempête sur la deuxième tempête sur la troisième et en fait t'as t'en a clair deux et potentiellement la troisième si c'est la si c'est la plus faible tu l'as peut-être aussi clear en fait ouais ce qui est bien c'est que admettons tu veux taper ton focus et tu clean l'invoque en même temps tu peux en faisant tempête sur ton focus tempête sur l'invoque et du coup ça t'a coûté en fait 0 PA de clean l'invoque parce que tu as construit ton focus oui c'est ça oui double tempête sur un mec et ensuite tempête sur l'invoque ça va faire trois fois les trois fois où tu vas taper ça va faire trois fois des dégâts sur ta cible mais en plus tu vas clear une invoque au passage voilà du coup gratos je vois je vois je vois oui c'est même c'est même enfin des fois double tempête sur quelqu'un et la tempête même s'il n'y a pas d'invoque à jouer tempête sur une troisième personne pour continuer le focus sur la première c'est même parfois rentable donc si tu as une invoque à clair c'est c'est moins cher que gratuit quoi ma triple tempête c'est le plus rentable en termes de dégâts pour il ya peu ouais bien sûr bien sûr bien sûr non mais le seul fois où j'ai joué tumulte je crois que c'était contre un sram c'est contre un sram pour essayer de prendre des zones non bah tempête c'est bien je l'avais jamais trouvé j'avais lâché mes pa dans le vent à tous les tours et ça servait à rien il m'a où j'avais trouvé il y avait personne à côté de lui donc c'était de la merde là où j'aurais pu mettre des destrus pour les roder en plus si jamais je le touchais donc donc ouais je effectivement tempête de puissance bien plus logique finalement voilà ok ok très bien est ce que tu as quelque chose à rajouter sur le yop feu non je pense que j'ai tout dit très bien et ben on va pouvoir passer au yop suivant qui est un yop d'opou du coup c'est ça qu'est ce que tu peux nous dire sur ce stuff ça c'est un stuff pour aussi pour booster des alliés avec la puissance parce que tu n'as pas de la puissance en mode de poux ok après est-ce que tu ne joues pas du mule du coup euh vindix pardon tu peux faire les deux ok bah tu peux c'est si tu as un érodeur avec toi tu vas jouer puissance pour un allié si tu es le seul érodeur tu vas jouer vindix ok oui c'est avec un steamer qui va jouer en buscade et qui va éroder en même temps qu'il tape tu vas tu vas le puissance parce que c'est trop rentable et tu vas le laisser éroder tranquille quoi donc ça c'est un mode pour souvent pour accueillir ok tu es contre anogenac tu sais qu'il va te rush alors tu tu es d'opou tu as un bouclier reste mêlé en plus donc tu seras bien pour l'accueillir et en plus ta passe au tutérage et pourquoi plus pour accueillir que pour go ? parce que je trouve ça plus compliqué de placer ces d'opou quand tu rushes parce que les adversaires t'attendent du coup ils peuvent te placer en contrepartie alors que s'ils te rushent dessus ils vont devoir ils vont pas forcément en résister à bien se placer tout en te tapant oui il y a un moment ils vont devoir faire le choix est-ce que je tape est-ce que je tape le yop est-ce que je tape mes adversaires est-ce que j'avance tout droit est-ce que je en ayant peur du yop d'opou bah je reste un peu en retrait mais du coup j'avance moins et mon rush il est un peu cancel donc potentiellement on parlait du steamer mais potentiellement avec des classes qui ont envie de ce setup le yop d'opou il va un peu faire peser une pression un peu faire peser une menace de j'espère que vous aimez bien les petits jeux de mots de si tu me rushes trop tu vas te faire péter la gueule instantanément c'est ça et aussi quand tu joues avec une classe que tu vas jouer ultra dps pas beaucoup de rez et tout tu yop d'opou et tu coups pour coup ton allié qui est fragile oui ok et à chaque fois qu'ils vont essayer de le taper ils vont ils vont être poussés donc déjà non seulement ils vont potentiellement avoir plus de mal à placer leurs dégâts mais ils vont avoir le choix soit ils se mettent contre un mur et du coup tu leur pètes la gueule à chaque fois qu'ils mettent une ligne de dégâts ils vont très très vite mourir soit ils acceptent peut-être se repousser à chaque fois ils vont devoir relâcher des pm pour pouvoir se re-rapprocher et se remettre en range pour le taper à chaque ligne de dégâts qu'ils vont utiliser contre lui par exemple un jour j'ai vu un steamer embuscade quelqu'un qui était coup pour coup alors on rigole pas des gens qui ont fait ça parce qu'il y a des gens ils connaissent pas forcément le sort coup pour coup donc je te trouve pas très bienveillant déjà et c'est pas parce que quelqu'un perd 2000 hp parce qu'il a mis une embuscade qu'il faut se moquer de lui déjà voilà je suis sûr que alors pas moi bien sûr évidemment mais je suis sûr qu'il y a des gens qui regardent la vidéo à qui c'est déjà arrivé donc on se moque pas autant pour moi non mais oui effectivement c'est un sort qui déjà contre les débutants puisque la vidéo s'adresse quand même pas mal à des débutants si vous jouez contre des débutants contre des gens de votre niveau ça peut aller très très vite d'effectivement niquer le tour de quelqu'un juste avec un coup pour coup sur votre allié mais en plus de ça même contre des gens confirmés en fait ça les force à jouer en conséquence en fait c'est ça ou contre les 2-3 aussi oui les 2-3 c'est terrible il doit calculer sa redirection à chaque fois que enfin il doit se replacer soit enfin ça peut vite être la merde en fait de manière générale ouais c'est trop compliqué c'est vite galère voilà c'est un mode aussi qui coûte pas cher à mettre des tours donc c'est pas mal oui ok 20-10 double anti ça coûte 7 PA t'as fait ton tour et ensuite tu peux faire des duels des vertus tu fais un peu tes précises sur allié des PA comme ça oui c'est ça et si à côté de ça par contre tu veux faire un gros tour de rock c'est possible aussi t'as ta violence tu peux violence coup pour coup anti anti libé enfin avec ta précise bien sûr mais parce que je suis pas sûr que t'aies les PA pour tout faire sinon mais oh encore que violence coup pour coup non ça va pas ça va pas passer il te manquera il te manquera ouais ouais ça va pas passer mais ok je vois mais même si t'es un peu ton PA ou quoi ça peut aller vite quoi si en face y'a pas de forge de lave oui ça tape trop fort il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça contre Yop tu joues tout le temps forge de lave oui moi je trouve ça je trouve ça cher payé quand même parce que le Yop de Pou tu le vois pas à tous les matchs tu le vois relativement souvent mais tu le vois pas à tous les matchs alors quand y'a pas de forge de lave du coup ton combat il est baisé mais payer un forge de lave pour un Yop qui va au final jouer terre et te péter la gueule parce qu'en plus c'est un squad de Pou qui sert à rien ça peut servir aussi oui s'il te met des inti mais même des tours friction c'est vrai quand il veut te ramener il fallait le souffle il te proche de sentine quand il veut te souffle de sentine c'est vrai et aussi il y a des alliés avec lui qui vont souvent oui oui là on parle juste du Yop et effectivement si juste sur Yop déjà il peut facilement te le proc plusieurs fois dans le combat ça peut vite être après il était sûr à 100% que Yop ne sera pas d'opou c'est là il n'est pas obligé oui 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 mais c'est difficile d'être sûr à 100% que le Yop ne soit pas d'opou parce que pour le coup en fait en termes de gameplay le Yop d'opou ce n'est pas un énorme sacrifice c'est comme si on revient au staff numéro 1 plutôt et qu'on se dit le boc-terre il ne sera rien s'il n'y a personne de terre oui mais tu vas quand même le mettre parce que c'est trop risqué tu vas quand même le mettre parce qu'en fait tu ne sais pas le mec en face peut-être qu'en fait il va te cheese et s'il te cheese et qu'il te sort un mode un mode un peu bourrin bah en fait il ne faut pas tes 14% de rester elles vont vite te coûter cher et perdre la game juste pour avoir mis sur gelab ça fait mal sur avoir grid un slot d'offus pour aller chercher un enragé bon on pleure un peu c'est ça ok je vois oui mais en fait c'est con mais c'est la même chose que quand tu ne sais pas quels éléments vont être joués en face et que tu blindes 40% all tu dis ah peut-être qu'en fait là l'ougi en face non l'ougi en face il ne va pas jouer terre et paf bah si en fait ah c'est du poker c'est du poker et du coup tu prends un tour en 1500 parce que tu as grid et bah c'est pareil pour le forgelave en fait c'est exactement la même chose pour le forgelave alors la différence c'est que le forgelave il coûte un slot d'offus et les slots d'offus c'est quand même sacrément précieux c'est sûr mais le forgelave est quand même un très très bon dofus de manière générale un bon dofus voilà dofus est un peu alors très bon dofus ou dofus broken suivant qui parle forcément quand c'est chaud vite main steamer dopou bon il était un peu moins objectif mais mais le mais quand quand tu joues Xelor bon pareil mais je vois ce que tu veux dire c'est pas un bon dofus ok et bah écoute le mode dofus sur les items de manière générale bon c'est un stuff dofus classique il y a quelques variantes quand même ouais qu'est-ce que tu vas qu'est-ce que tu vas changer de temps en temps alors là on voit qu'il y a des faibles résistances feu haut ouais où tu peux enlever un trophée 32 dofus pour mettre un 12% dans ce qui te convient le plus ok d'accord ouais le trophée 32 I guess tu peux le faire sauter pour un trophée 12% de raise tu peux aussi mettre un cadre en feu pour t'as t'as pas de partout m'aider en face ok tu vas perdre quand même des 2 poux mais au final tu perds 40 2 poux pour aller chercher aller chercher des restes feu et des restes distants sur les restes mêlées ouais donc c'est un peu deux variantes ok qui sont possibles ok ok je vois très bien bon pas grand chose pas grand chose à dire sur les items en eux même de toute façon les cubotés j'imagine trop fort ouais trop fort par du vautour la cape est vraiment trop agréable aussi enfin de manière générale en fait c'est que des items c'est juste le meilleur mode d'opou qui existe en dopou pur quoi voilà quand t'as besoin de PO c'est le meilleur mode d'opou qui existe et autant il y a des classes qui autant t'as des classes qui se disent bon moi je joue d'opou enfin je pense à les yo t'as des modes O d'opou t'as des modes R d'opou du coup t'as plein de choses à dire le yop à part sur l'inti il n'a aucune value à jouer à un élément plus d'opou donc c'est vraiment uniquement d'opou donc c'est tout c'est ça c'est ça même le steamer on pourrait se dire un petit mode s'il y a un mode terre R d'opou qui existe pour aller faire des dégâts aurait ça plus torpille on pourrait l'envisager très vite fait peut-être un jour là on s'en branle il n'y a que dalle il n'y a que dalle son meilleur sort c'est la curtilité du coup oui en plus non mais oui c'est vraiment du très très théorique s'il y avait un stuff très très fort billet l'émane d'opou c'est très théorique mais là même si en fait même si on décidait même si on quand même sortait une panoplie différente ça n'existerait pas en fait d'aller chercher enfin on pourrait aller jouer cette panoplie mais c'est pas pour aller chercher un mode d'opou plus élément oui sur Yop c'est pas rentable ok je vois très bien si tu veux un peu plus d'initiatives oui non en vrai le Yop il veut rarement passer premier tu peux double instable tu mets un autre anneau instable ok d'accord ça fait 3,6 si tu dis pas de bêtises tu fais ça ah non l'initiative non la bague instable te donne pas de ah l'anneau instable tu veux dire oui tu mets le double instable les deux anneaux t'as un bonus panoplie ok autant pour moi my bad je ne connaissais pas l'anneau instable et effectivement ça vient de chercher 2000 d'initiatives je ne connaissais pas du tout la panoplie du coup autant pour moi tu passes à 3600 d'initi tu perds des restes par contre c'est des deux poux mais quand quand t'as des strats précis où tu veux l'initiative moyenne ah bah changer un item que ça ne te coûte pas tant de choses que ça et que ça te rajoute 2000 d'initiatives c'est quand même c'est quand même assez agréable agréable t'as pas énormément de choses à changer et les 40 de prospection pour drop un gros scalp un gros scalp de sabots c'est quand même bien intéressant ok je vois je vois bah écoute je pense qu'on a tout dit sur ce mode si au niveau non bah au niveau des variantes c'est assez obvious en fait les variantes élémentaires t'embranles les variantes de boost tu les prends sauf quand c'est puissance évindicte tu choisis détermination on en a jamais parlé mais parce que le sort n'existe pas réellement on est d'accord oui le sort n'existe pas réellement si bah j'imagine que dans le doute tu prends les sorts qui peuvent shield quand ça te coûte rien typiquement de la concentration tu peux prendre le jugement mais tu vas jamais l'utiliser de toute façon oui mais ça part pour un peut-être ouais éventuellement fustigation endurance tu vas utiliser ni la ni l'autre de toute façon ça tu vas toujours des petits torts au cas où tu mets en violence au cas où si jamais oui c'est ça si tu as besoin si tu penses que tu vas survivre à 15 HP et que tu vas aller chercher un peu de shield bon bah tu joues ça mais globalement pareil sentence fandoir encore que sentence fandoir fandoir enfin sentence pardon pour 2 PA pour déloc ouais pour aller déloc un niveau pour un pote en fin de tour ça peut être pas mal si le choix à faire c'est pression fracture on va dire si tu veux éroder un peu plus oui ok tu préfères avoir un star à 3 PA qui érode moins ou un star à 4 PA qui érode sa ligne de vue ouais ouais je vois justement c'est pression qui est quand même mieux ok j'aurais dit fracture si bah en soi t'as dit la détru oui en fait ok d'accord oui la détru de toute façon elle va pas sauter parce que la cul tu t'en fous et du coup c'est pareil d'avoir détru plus pression même si soyons honnête j'imagine que tu n'utilises pas beaucoup ni l'un ni l'autre quand tu joues le mode de poux c'est ça peut-être une pression de temps en temps quand même quand t'as 3 PA en rave c'est le tour où t'as pas l'IB t'aimes bien oui t'as pas l'IB t'as pas envie de coup pour coup bon bah je vois très bien et bah écoute est-ce que tu est-ce qu'on peut passer au mode suivant oui tout à fait on peut on peut très bien et bien le mode suivant le mode air le mode air le mode air le mode air hop qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce mode un dial mode air c'est bien air pour yop avant c'était le le seul jouable quasiment enfin c'était le plus joué en tout cas mais il s'était nerf du coup parce que fracture tape moins anneaux d'instructeur tape moins voilà mais il reste toujours cool parce que héros érodé en zone c'est quand même de vue ouais le sort fracture est quand même très très agréable à lui tout seul j'ai l'impression qu'il carry le mode air à lui tout seul quasiment c'est ça t'es avec un don de PA t'as 13 PA tous les tours tu fais bon double fracture ouais t'es inesquivable t'es vraiment inesquivable ça par contre oui tu peux pas te planquer en fait enfin tu peux vraiment rien faire contre ça à part pesanteur le yop et le mettre à 0 PA enfin à 0 PM et le mettre à 0 PM t'as 86 d'esquive nature peinture sans chercher à faire quoi que ce soit tu payes ton origami tu payes enfin tu payes ton origami potentiellement ou tu payes quelque chose et tu les esquives PM t'es free en fait c'est ça tu payes pas le tanuc mais un familier je connais pas bien les familiers malheureusement mais ouais tu peux le tanuc bah parce que le tanuc il donne un PA mais écoute tu enlèves de la voiture tu mets 512 oui je vois ok t'as un truc à faire ouais je vois je vois hop ok ouais bah écoute sur ce mode là alors petite question le 11-5 sur le yop est-ce qu'il coûte pas un peu cher étant donné que comme tu disais t'aimes bien faire du bon double fracture donc t'aimes bien avoir quand même un peu de PA là t'as pas beaucoup de PM t'as pas beaucoup de PA est-ce que c'est pas un peu problématique sur le mode R sachant que tout est sort en fait ton seul sort réellement à 3 PA c'est non enfin t'as l'anneau destructeur et t'as l'épée divine t'as deux sorts à 3 PA mais en réalité c'est pas les sorts les plus flexibles et les sorts que t'as le plus forcément envie d'utiliser euh est-ce que perdre un PA et un PM est-ce que c'est pas un peu problématique déjà il faut savoir qu'il faut que c'est un mode qui se dure avec du don de PA tu peux pas jouer son don de PA ok d'accord et c'est un peu le même débat que pour le premier mode et ben pour émeraude t'as pas la place pour mettre un vulbis ou un autre ok oui d'accord donc de toute façon jouer en 5 enfin aller chercher une aile du chaos une monotur ce genre de truc et puis le mode est trop fort oui bah c'est le moderne on voit partout quoi quasiment en familier c'est énorme oui t'as énormément de dommages sachant que t'as pas dDG t'as rien oui 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 c'est ça et sachant que là t'as un ébène donc les dos fixes sont assez incroyables c'est ça en fait le hop R n'est pas super fort mais le mode est fort du coup ça le rend viable ok ouais je vois je vois je vois et alors oui t'es à 940 d'Aji mais t'es à 310 de puissance donc t'as quand même vraiment énormément de stats t'es à 1252 stats c'est énorme pour un mode avec autant de dos t'as pas les restes du mode Terre même si t'en as la vita mais c'est pas si grave enfin c'est c'est dommage si tu pouvais avoir un peu plus ça serait cool mais tu tapes vraiment fort et comme tu le dis bon bah c'est un mode qui se joue avec des boosts après c'est le mode qui t'as plus plus fort en mode R tu peux moduler un item pour gagner des rêves oui d'util l'anneau comme on voit l'anneau Belladone du pourtant neutre oui oui tu joues un autre anneau Belladone ouais 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 tu joues un autre anneau Ephedria et t'es t'es bien au final tac tac pour ceux qui qui connaissent pas trop l'anneau Ephedria en fait vous avez 3 anneaux 2k 1 bouclier et vous pouvez en mettre qu'un de chaque à chaque fois et du coup effectivement là pour aller chercher soit bah bah soit d'ailleurs si tu veux un peu d'esquive PA ça peut être pas mal de mettre la tendresse au final ça vient de chercher d'esquive PA en plus tu te retrouves avec bon Edna t'es à 61 c'est un peu fake quand même mais mais rien ne t'empêche de changer autre chose par dessus mais mais déjà tu vas chercher un peu de res tu sacrifies les res neutres mais comme on disait souvent bah les res neutres c'est souvent ce qui est sacrifié donc c'est pas si grave petit 5% alors le 5% terre feu bah le feu c'est ce que tu cherches au final et le terre c'est bon c'est pas la ligne dont tu manques le plus mais je vois ce que je vois ce que tu veux dire de toute façon sur les changements d'anneau ok ok les items modulables c'est l'anneau le cac et la ceinture le reste tu peux pas trop y toucher oui ok oui une ceintuse d'ailleurs est-ce que parce que ça c'est quelque chose c'est les bottes aussi ouais c'est ça c'est bottes ceinture est-ce que tu peux pas typiquement on parlait de la ceinture alors je sais plus c'est la ceintuse je crois ouais c'est ça est-ce que est-ce que ça existe parce que alors oui c'est des items bah typiquement tu vas perdre sur la monoture sur la ceinture tu vas perdre 20 sur les palmes tu vas perdre 40 de ça mais vu que tu vas avoir le bonus panneau les 40 tu vas les récupérer direct sur beaucoup de dos par contre t'es en 15-12 et l'autre c'est quoi c'est 20-20 je crois ouais c'est 20-20 donc tu perds tu perds 13 tu perds 13 dos c'est ça donc ouais effectivement tu perds tu perds quand même tu perds quand même pas mal de stats tu perds bah 22 stats 13 dos ça fait mal mais tu vas et tu perds un slot c'est ça qui fait le plus mal parce que tu dois mettre un dofus bah tu dois mettre un ocre tu dois mettre un tu dois mettre un ocre après est-ce que c'est pas un mode ah oui non non ça donne pas spécialement d'esquive PM parce que j'allais dire est-ce que c'est pas un mode où tu payes le tanuc quoi tu fais ça et tu payes le tanuc mais si tu viens le boire tes réserves ah mais oui oui non mais non oui non mais c'est solong effectivement ouais ok je vois je vois je vois donc c'est pas très flexible en réalité parce que ça te fait faire beaucoup de sacrifices de changer ça pour au final comme j'ai dit pas gagner grand chose en fait le mod 1 c'est un peu le moins fort sur le job du coup enfin pas le moins fort mais c'est pas trop oui c'est un peu utilisé pour brain c'est pour faire des sacrifices et jouer avec mon drogue ça fait pas trop l'intérêt ouais je vois oui c'est déjà c'est déjà un mode bah c'est un peu le mode où déjà de base t'es pas trop sûr au moment où tu le sors que ça va être fort si en plus tu fais des sacrifices dessus tu le joues parce que le mode il est fort pas parce que le job R c'est fort donc si tu changes le mode c'est dommage alors mis à part la fracture qui est vraiment un bon sort oui oui au niveau des variantes la question que je me pose c'est Celeste et Zenith tu me dis si je me trompe j'ai l'impression que le Zenith c'est juste pas utilisable non je trouve ça très utilisable ok d'accord alors c'est peut-être que je me place comme un gland du coup mais j'ai l'impression que jamais tu le caleras sans avoir enfin bah dire il y a le bon Zenith qui est fort ouais mais aussi non le Zenith t'as du à la mer tour d'avant il est resté à ton cac hop tu peux mettre le Zenith un tour d'après ok ouais et non franchement c'est t'as un tour puissant de zone oui t'as un tour friction t'as potentiellement l'apprécie aussi qui peut te permettre de l'utiliser ouais ok je vois je vois je vois et effectivement le sort fait par contre des très très gros dégâts moi le problème que j'ai avec le mode le mode R c'est que à nos détructeurs je trouve que c'est un sort nul oui on est d'accord enfin j'imagine que quand t'es très fort c'est déjà un peu moins un peu moins nul que quand c'est moi qui l'utilise mais un anneau de trois cases en termes d'usage du spell sachant que t'es un perso mêlé c'est un peu suffisamment à distance du coup oui parce qu'en plus à la limite ça serait l'inverse il l'attirerait et ensuite il taperait ouais pourquoi pas parce que ça te permet de mettre ton tes adversaires à ton cac et ça proc sur tes dégâts mêlés mais là d'abord il frappe et ensuite il attire il faut se dire un truc Divine c'est pas plus fort ah ouais oh quel drame oh quel sort de merde ah oui non mais oui c'est terrible oui non mais oui 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 ok oui je vois non mais bah oui Divine tous les jours en fait tu boostes tes mails tu tapes tout le monde l'anneau destructeur c'est vraiment quand t'as quand t'as bah limite c'est avec le zénith quoi c'est comme ça t'utilises pas de PM pour ramener le mec mais si tu veux l'anneau destructeur en fait tu me dis si je me trompe mais j'ai l'impression que l'anneau destructeur il est pas dans le bon élément c'est à dire que c'est un sort qui te permet de faire du placement mais tu joues tu joueurs t'as 109 de fuite tu t'embranles en fait tu détaques si tu veux aller taper un mec sauf pour jouer avec zénith parce que t'as pas envie d'utiliser tes TPM mais souvent tu détaques en fait ça choque même pas de jouer des trolements en moderne pour dire ouais non mais oui ça me surprend même pas tant que ça en fait en fait l'anneau destructeur il est jouable dans une situation ouais c'est que quand t'es en mode dopou et que tu joues du coup pas souffle tu joues violent oui ok d'accord pour détaquer je vois c'est juste pas jouable c'est un peu fake voilà c'est un peu fake non mais oui on en est quand même à un stade où avec ton mode le déferlement en termes de dégâts il est pas tellement en dessous de l'anneau destructeur il fait moins mal évidemment mais vu que t'as un mode en elisael et en effet de ria bah t'as quand même t'as quand même 510 de chance du coup ton déferlement il tape quand même un peu et l'effet du sort est plus difficile que des clanos non bah oui mais clairement l'anneau destructeur c'est un grave un peu mais ok je vois je vois bon globalement un mode pour surprendre finalement pas tant que ça non plus ok mais c'est un sort qui est là pour mettre sa petite érosion taper un peu fort quand même tranquille quoi tu ok ok quand t'as envie de faire des bons double héros c'est sûrement le meilleur oui ok pour ce cas de figure oui parce que t'as la fracture qui va être posable assez facilement si tu sais que les mecs en face ils vont avoir 50% en air ils jouent pas ça oui oui ok d'accord alors que tu peux jouer le mode terre même si tu sais que les mecs auront 50% en air en face tu vois oui 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 parce que t'as plus de dégâts de base parce que t'es sort oui parce que t'as plus fort en fait juste tout simplement voilà ok je vois très bien et bah écoute est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce mode air non pas spécialement très bien un mode à présenter de toute façon en plus au cas où un jour il y a un hub du hub air le mode est à présenter mais c'est pas le mode que vous jouerez le plus mais il reste jouable quand même mais il reste jouable il reste jouable très bien alors il y a un petit mode derrière que tu nous as que tu nous as sorti qu'est-ce que c'est que ça alors ça c'est typiquement un mode pour vrai par contre ça c'est là c'est du cheese là c'est pour surprendre ton adversaire qu'est-ce que tu fous avec un mode hub au en tournoi néanmoins je l'ai quand même pas mal joué enfin je l'ai joué quelques fois ok dans quelle situation ça se peut se faire déjà t'as un érodeur avec toi du coup t'as pas besoin de t'embêter à avoir des sort d'érosion ok le hub au qui est le seul élément qui a pas de sort d'éros ouais on est d'accord et franchement ça fait mal quoi c'est en même temps en mettant des films et des dégâts faciles à passer parce que le déferlement c'est super fort oui oui les side effects de tous les spells sont cool en fait soit tu vas te te shield et du coup tu vas te mettre à tanker comme un cochon soit c'est des sorts de placement quoi le déferlement la menace alors j'imagine ferveur ou menace là pour le coup on va avoir un peu plus de questions sur les sur les variantes bon épée du jugement tous les jours mais menace mais ça ok ça va être menace ça va pas être ferveur c'est ça ok endurance c'est fondoir quoi fondoir ouais tac 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 endurance où est-ce que je le vois je vois pas endurance c'est à côté des pédiops c'est à 20 de fustification ah oui ok d'accord oui ok pourquoi endurance c'est pas fustigation parce que 3 pa ok d'accord donc plus flexible parce que fustigation alors d'être quand même un bon sort tu réduis tu retires la puissance en zone tu tapes en zone c'est une espèce de faux mais ça donne pas bouclé aussi oui oui c'est ça et en fait le yopo ils vont être là pour à la fois venir faire des dégâts et en plus quand même pas mal tanker vu que tu vas tu vas te mettre des shields sur toutes tes spells tu vas être en permanence shieldé ok et surtout dans le jeu il y a des compos qu'on peut penser qu'il n'y aura pas de dégâts haut et ne pas mettre des raids hauts du coup oui et franchement si tu as 15% haut ton yopo il fait super mal oui bah parce que yopo ça reste yop en fait ça tape mine de rien c'est alors des fois c'est un peu long à mettre en place et tout ça ton épée du jugement et tout mais ça tape et ça tape bien en vrai en faisant des petites choses à côté on est d'accord c'est pas un yop qui va venir faire du one shot avec marre-torture fureur précipitation etc mais c'est pas à négliger t'as un peu de dégâts de zone un peu partout t'as des t'as des petits side effects sympas alors au final t'as pas besoin de parce qu'avec tes variantes t'as pas de dégâts de zone mais mais t'as des side effects qui sont sympas et effectivement effectivement c'est pas vitué et au moins t'as pas besoin de booster de sort ou quelque chose comme ça j'ai fait mal tous les tours oui 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 bah t'as le jugement qui existe oui mais 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 en fait t'es pas dépendant de ta jugement en fait voilà t'es absolument pas dépendant de ta jugement et je pense notamment qu'on peut Eni Eka Yop Eni Sram Yop en faire mettre des réseaux oui 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 l'Enio existe maintenant mais c'est jamais ça qui est joué en réalité voilà le Sram n'en parlons pas et l'Eka non plus ouais je vois je vois je vois ok intéressant très intéressant là dessus il va pas y avoir énormément de choses à dire parce que de toute façon c'est un peu tu étais un peu parti sur le meilleur mode O possible parce que j'imagine que c'est comme le mode R le Yop enfin le Yop O étant un peu fake de base tu vas pas forcément aller faire des sacrifices c'est à dire si t'as besoin d'aller faire de l'esquive PA etc bah tu vas jouer autre chose parce que tu peux pas te permettre de rentrer un un chien chien ou un truc comme ça tu peux mettre un chien chien sur ce mode franchement ça se fait ça se fait même avec les ouais tu te retrouves à 32% de rez sur les deux autres et du coup tu mets un autre anneau qui donne 20 skipper oui oui ah ouais du coup tu te retrouves avec un petit un petit 113 t'es pas mal t'es pas mal du tout t'es une bonne t'es une bonne fuite de base t'es quand même assez ok j'imagine que pour le skipper PM tu peux pareil tu peux mettre un petit anuc avec Dorigami ou Dorigami il coûte un peu cher parce que tes slots d'offus comme tu disais ils sont compliqués mais mais en fait c'est limite ouais ok ouais je vois je vois je vois oui parce que tu vas voir des shields en plus pardon pour le coup dans le micro mais tu vas voir des shields en plus sur les 5 premiers tours donc ça reste ça reste tout à fait acceptable je vois je vois très bien un mode avec pas mal d'initiatives en plus c'est ça quand tu vas être premier ça peut se faire quand tu vas l'initiative de Marine plutôt ouais ça se joue ouais parce qu'il y a pas trop parlé mais il y a pas rarement envie d'être d'être le premier de sa team c'est assez rare c'est ça mais j'ai il y a déjà eu des 4 figures où j'ai bien aimé avoir mon yop contre-émier ouais c'est bien j'explique en fait j'avais fait ça en plus c'était un tournoi j'avais joué Eni et Kayop oui ok j'avais joué Mon yop en premier dans ma compo Kayopter en premier c'était pour avoir ma fureur chargée le plus vite possible oui oui directement comme ça dès le début du T2 ton potentiellement t'as eu t'as eu les boosts de Lenni potentiellement tu peux tu peux limite avoir bah le les cas s'il y en a pas besoin il peut te rouler la fortune et tu pars tout droit agitation agitation et ça court tout droit quoi et aussi à pas à pas sous côté t'es le premier dans ta compo du coup du coup c'est toi le premier personnage à jouer quand même plus les critiques du coup pour claquer ta précieuse à ce moment là oui ok oui oui dès le T4 le moment où les les prix tech fade s'il y a direct un yop qui embraye ça peut vite mettre le bordel ça peut vite mettre le bordel mettons on y allait doucement les trois premiers tours on a érodé le mec à 3000 HP max hop tour 4 tu peux limite le tuer c'est tout le temps c'est avec des bouts saignés ok ouais je vois intéressant là pour le coup c'est pas spécifique au mode haut mais c'est vrai qu'avoir l'initiative du coup c'est quand même bien intéressant sans avoir besoin d'aller payer un cougnard sur ton mode terre sur ton mode terre qui ne peut pas se le permettre voilà enfin d'ailleurs ce serait pas un cougnard en réalité on a parlé d'initiative oui on a bien compris ok je vois je vois très bien et bah écoute est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le mode haut ou est-ce qu'on peut passer à la conclusion on peut passer à la conclusion le mode haut pas bon ça va dire dessus de toute façon et bah écoute là dessus la conclusion déjà petite question on sait qu'en général les joueurs qui se lancent dans les drafts de manière générale ils ont tendance à vouloir apprendre classe par classe enfin ils ont tendance à vouloir apprendre classe par classe parce que c'est un bon moyen en fait de se familiariser déjà avec le format de se familiariser avec le avec les différentes classes parce que finalement il y a assez peu de gens qui viennent sur serveurs tournois qui ont les 19 classes 200 floptis sur Ophi ils font du colis avec toutes et le Yop est d'ailleurs bien souvent une des classes que tu apprends assez vite finalement et du coup quel conseil tu donnerais à un joueur débutant qui souhaiterait intégrer le Yop dans ses compos qu'est-ce que tu lui dirais un joueur qui comme moi pourrait venir te voir en disant ah j'aimerais bien intégrer mais le Yop dans ma compo je ne connais pas encore trop je ne l'ai pas sur Ophi alors que là ça peut l'air trop dur mais j'aimerais le faire correctement tu dirais de pas quel mot je te conseille ou comment je te conseille de le jouer non ce que tu veux qu'est-ce que tu lui dirais à lui à ce débutant qui viendrait vers toi pour avoir des infos à part regarder cette formidable vidéo encore une fois je lui dirais de surtout pas oublier ses sorts existaires ok parce que c'est des sorts qui sont limite game breakers ok duels frictions toujours à essayer de les utiliser au maximum ok et ne pas oublier de jouer pour ses allées aussi oui puis ça mettons des fois des fois je vois un collier random des Yop qui qui use 4 PA pour aller au cac du mec alors qu'ils auraient plus bon tu te dis ouais j'ai économisé 1 PA dans le tour oui du coup il n'a pas mis la vue nez ouais et du coup tout ses alliés oui c'est ça peut-être que son PA en plus il va peut-être mettre une concentration mais en fait je crois que c'est c'est quoi c'est 15% de dégâts en plus sur la personne 15% de dégâts en plus sur toute la team la concentration elle est fake de fou et aussi toujours calculer de bien voir bon au cac et genre oui des fois je les vois les ennemis enfin les mecs en colis ça bon et ensuite voilà parce qu'il y a un mur entre les deux du coup ils sont pas là à calculer après ils peuvent bon au cac mais ils peuvent de temps en temps faire le tour et ensuite bon au cac et on ne peut pas prendre la tête ils vont directement et il faut bien calculer tout ça oui comme on l'avait dit 15% de vulné bon on parlait tout à l'heure des dégâts oui la colère de yop elle fait moins de dégâts mais sinon le jeu a quand même une méta avec énormément de dégâts d'où le fait que la pritex soit absolument capitale du coup 15% les dégâts en pourcentage sont souvent très très forts en fait c'est pour ça que l'œuf du pourpre est quand même très intéressant enfin tous les dégâts en pourcentage tous les bonus en pourcentage sont très rentables déjà à Führer sur Altcom tout le temps la Führer c'est énorme oui voilà sinon pratiquement au maximum il n'y a pas de secret de toute façon oui de toute façon il faut le draft il faut le draft il faut jouer il faut s'entraîner mais c'est pas la classe la moins accessible en tout cas mais effectivement c'est ça ne faites pas comme moi pensez à vos sorts utilitaires très bien et bien écoute merci à toi est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour terminer cette vidéo quelque chose à dire pour tous tes fans pour les milliers de personnes qui regarderont les dizaines de milliers de personnes qui regarderont cette vidéo en pensant avec nostalgie à tous tes matchs qu'ils t'ont vu disputer pour From The Abyss bon pas spécialement de messages très bien et bien sachez que vous êtes tous ignorés tous les fans d'Ultimate non bah écoute merci merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation merci à toi c'était cool j'espère que ça vous aura plu j'espère que cette vidéo vous aura plu on a essayé de faire quelque chose d'assez complet comme d'habitude je vais essayer alors normalement la prochaine classe où je suis censé faire une vidéo très complète dessus le format court que j'avais fait sur les SRAM normalement c'est censé être le IOP qui va y passer le format court pour expliquer la classe pour les débutants mais j'essaye à côté de ça d'avoir des vidéos qui sont très complètes même si c'est parfois un peu long vous pouvez vous les faire en plusieurs fois en général si vous êtes arrivé jusque là bah merci à vous vous avez préféré regarder cette vidéo plutôt que de regarder un film donc mine de rien ça fait quand même plaisir il y a certains Disney qui ont coûté des millions d'euros à faire et vous avez préféré regarder cette vidéo là ça me touche qui a coûté bien évidemment oui oui bien sûr non mais on parlera du virement Paypal un peu plus tard ça ne te dérange pas quand la vidéo sera sortie et que je t'aurai bloqué sur tous les réseaux mais merci à toi à très bientôt à très bientôt passez une bonne journée prenez soin de vous c'est important et à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine